C'était historique quand même, franchement, un premier match entre le Sénégal et le Brésil, dans ce stade avec de l'humidité, pas beaucoup de monde, des conditions difficiles, mais mine de rien, le Sénégal a tenu contre un grand Brésil. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas Petit Débrief de ce match, donc un but partout, un but de l'ami Firmino sur un petit piqué en première mi-temps dès le début du match. On a pensé que le Sénégal, du coup, allait peut-être subir, mais du coup, il se re-rentrait dans la partie de façon intéressante et sur Sadio Mane qui a intervenu dans la sorte de réparation, qui était très bon sur son côté gauche, c'est fait donc faucher par Marquinhos et Diedou à transformer pénalty, donc un peu partout. Il y a eu un poteau Sadio Mane aussi en fin de partie, c'était intéressant. On voit les compositions d'équipes du Brésil avec Ederson, Sandro, Silva, Marquinhos, Alves, Mathieu Ousigno est rentré à la place d'Arthur, Richard Edson à part de Coutinho, très très bon, on va revenir sur les points positifs et négatifs, évidemment Casemiro, Neymar, Neymar, il revient au niveau de Taré, énervé d'ailleurs, comme vous voyez sur la vignette, Everton qui est rentré à la place de Ferminio, toujours aussi élégant, toujours aussi point en pivot, et Gabriel Rezus. Sur le Sénégal, il y avait Gomis, Koli, Sané, Koulibaly, Gassama, Sidi Sarr qui était très bon, qui est rentré à la place de Sheroukouyaté, un bon capitaine, mais franchement je le préfère peut-être des fois en sentinelle, Diata, toujours aussi bon l'espoir, Ganagheï, on va revenir évidemment, remplacer par Ndiaye, c'est de Mané qui était un petit peu moins bien à première demeure, puis il a commencé à rentrer évidemment, mais il fallait se taper, avec aussi la Marquinhos, Habib Diallo qui est rentré, qui a pris pas mal de tampons à la place de Diedou, et Ismail Yassar qui ne me déçoit pas beaucoup, mais j'attends tellement de lui en tant que supporter René évidemment, qui est parti à Watford, mais j'attends énormément de lui. Allez, les points positifs les amis, évidemment, c'est pour moi Neymar, Neymar a été très très bon, Neymar a été au niveau, Neymar revient bien, c'est lui le patron du jeu parisien, c'est lui le patron du jeu brésilien, il revient des fois même en rôle de sentinelle, pour pouvoir apporter de l'allant et apporter justement des pas décisifs à son attaque, franchement, il a pris des tampons évidemment, mais c'est son jeu, mais je trouve que c'est un très bon Neymar, il a avoué qu'il se trouvait bien à Paris dernièrement, alors que c'était un petit peu l'embourglio de cet été, en tout cas, on retrouve un Neymar assez intéressant, on voyait un petit peu Vénère, concerné à la mi-temps, parce que l'arbitre avait sifflé évidemment trop tôt, en tout cas, vraiment très très bien, un très bon Sadio Mane, qui a mis du temps à se mettre en jambes, parce que peut-être que Diedou était un petit peu trop loin de lui, pour pouvoir servir de pivot et partir, mais après il a commencé à accélérer, et quand il a accéléré, c'était vraiment du régal évidemment, l'ami Sadio Mane, que ce soit sur le côté de Dalvez, sur le côté de Sandro, quand il permutait, c'était vraiment bien, et puis il a provoqué le pénalty, et c'était un discrétable, Marquinhos a poussé dans le dos, donc vraiment un très bon Mané, Mané les amis, dans les commentaires, dites-moi vraiment si vous pensez qu'il peut être sur le podium, et qu'il doit être sur le podium du Ballon d'Or, c'est évident pour moi, c'est le meilleur jour de la saison, les amis, franchement, c'est très énervant, mais dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, avec donc Idrissa Gueye, Ganaghe, les amis, le pilier du PSG, et peut-être le pilier de cet milieu de terrain sénégalais, il est énorme, franchement, avec Sherou Kouyaté un petit peu en destructeur, un petit peu là, Ganaghe, lui, se retourne très vite, et bim, part vers l'avant, comme une flèche pour apporter un petit peu de surnombre, avec Crepe Indiata, c'était vraiment une relation assez intéressante, technique, franchement, Idrissa Gueye est un monstre, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis, évidemment, Coutinho qui s'est refait une santé du côté du Bayern de Munich est très bien en numéro 10, il était derrière Firmino, franchement, il aiguille le jeu, il a complètement changé que Barcelone, je trouve déjà un peu plus affûté, mais je trouve vraiment que c'est un autre homme, c'est un autre Coutinho, en tout cas, il a vraiment répondu sur le match, le match était très serré, il y a eu 48 à possession de balle pour les Sénégalais, à 52 évidemment, il y a eu 10 frappes pour les Brésiliens, 7 pour les Sénégalais, 3 cadrés, et 4 cadrés pour les Brésiliens, avec un coup franc de Neymar qui passait au-dessus en tout cas, Casemiro dans l'entrejeu en numéro 6, pareil, très bon, je trouve que les gens sont un peu durs avec lui, qui disent qu'il est sous-côté, moi je trouve qu'il est très bon le Brésilien, en tout cas, il a régalé, il a des fois contenancé, franchement, cadenassé le milieu de terrain avec l'ami Gaï et Kouyaté, c'était vraiment intéressant, et puis Koulibaly, c'est un monstre, c'est un rock, je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs du monde, après il y a Van Dijk qui est devant évidemment, mais Koulibaly, en plus il est élégant dans l'arlande, c'est pas qu'un joueur qui va être en homme à homme, mais là il est vraiment énorme, sans déconner, il est bien dans l'arlande, c'est un patron, c'est assez incroyable, franchement, je ne sais pas s'il restera au Napoli, en tout cas, on verra ça les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé sur ce match, en tout cas, un bon match de foot, un bon test pour le Sénégal, contre la troisième nation de la FIFA, le Sénégal n'est que le 20ème, mine de rien, et le Brésil, un bon test aussi face à une bonne équipe africaine, les amis, ne vous abonnez pas de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien, pour récompenser les travails faits sur la chaîne, et surtout vos commentaires sur Sadio Mane Ballon d'Or ou pas, hein, et pour, et ouais, bah ouais, carrément, allez, je vous laissez mes, salut, 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 et salut les amis, ciao, c'est bien de voir ce genre de match à ce temps-là, c'est bien, sachons un petit peu, ouais.